Bonjour à tous, Etienne, je vais t'essaier de présenter. Bonjour à tous, je suis Etienne Porto, je suis directeur de la diffusion et du marketing client pour le groupe Les Echos Le Parisien. Donc la diffusion, c'est en fait le commercial, je suis responsable de la vente du journal, que ce soit en print ou en digital, en individuel ou par abonnement. Bonjour à tous, moi je suis Elisabeth Marrette, je suis directrice conseil chez Artefact. Artefact en deux mots, c'est une agence digitale qui accompagne ses clients dans la construction d'expériences clients innovantes basées sur la donnée et la technologie. Et les sujets sur le vocal rentrent parfaitement dans cette thématique là, et du coup on est très heureux de pouvoir vous faire, de partager notre expérience, notamment avec Les Echos. Oui en fait, en fin d'année dernière, on a rencontré Google avec la volonté d'offrir des Google Home pour nos nouveaux abonnés, comme Prime à l'abonnement, la fameuse Prime à l'abonnement qui reste quelque chose de très important. Et dans ce cadre là, en fait, pour être cohérent sur toute la ligne, on a souhaité développer une application pour Google Home, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, Pierre a été un petit tirambique sur la démonstration, donc on va vous faire une démonstration qui on l'espère sera aussi super qu'il l'a promis. Juste pour vous prévenir, pour des raisons techniques, en fait, on a préenregistré les réponses du Google Home, puisque ce petit appareil n'aime pas trop le bruit, et ne réagit pas forcément bien au brouhaha. Du coup, on va vous montrer tout son potentiel, mais avec les réponses qui sont préenregistrées. Je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous savez quelle est la requête la plus fréquente quand des gens sont rassemblés autour d'une enceinte intelligente ? Alors, on va dire que j'ai entendu la réponse. Oui, c'est la musique. Les gens demandent à écouter de la musique. Et pas très loin derrière, il y a une autre requête qui est pour le moins surprenante, qui est que les gens demandent à Google Home de leur raconter une blague. Donc, afin de réchauffer l'atmosphère qui est un peu fraîche, je vous propose qu'on commence par une petite blague. Et c'est un peu risqué, mais on y va quand même. Ok, Google, raconte une blague. C'est parti. Quel est le comble pour un électricien ? C'est de ne pas être au courant. Alors, comme vous le constaterez, l'humour, ce n'est pas sa plus grande qualité. En revanche, il a plein d'autres qualités, ce petit appareil. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, Étienne et moi, chacun de notre côté, on a failli être en retard aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est vrai qu'un autre usage de Google Home assez simple, c'est la météo. Et donc là, vous allez pouvoir constater les prévisions météo de Google, parce qu'on a enregistré les résultats il y a quelques jours. Ok, Google, quel temps fera-t-il le week-end prochain ? Voici les prévisions météo à Paris pour ce week-end. Samedi, les températures maximales atteindront 4 degrés et les minimales seront de 0 degré. Dimanche, les températures maximales atteindront 4 degrés et les minimales seront de 1 degré. Bon, mais comme je travaille aux échos, il faut quand même que je reste concentré sur l'essentiel. Ok, Google, quel est le cours du CAC 40 ? Le CAC 40 est en baisse et atteint 5365. Alors moi aussi, j'ai fait la même chose, j'ai essayé de préparer mon week-end. Ok, Google, quels sont les films à la fiche en ce moment ? Les films populaires vers Paris sont les tuches 3, Pentagon Papers et The Greatest Showman. Et là, vous allez rire, puisqu'on peut aussi demander à Google, comme on est géolocalisé en fonction de là où est positionnée l'enceinte, des temps de trajet. Ok, Google, comment est le trafic pour aller à la maison de la mutualité ? Le trafic est dense jusqu'au lieu, maison de la mutualité. Par conséquent, la durée du trajet est estimée à 23 minutes. Oui, j'ai mis deux heures ce matin. C'est pour ça qu'on vous a précisé que c'était préenregistré. Alors moi, j'ai mis un petit peu plus de temps à partir de chez moi, puisqu'en prenant mon petit déjeuner, je me suis aperçue que je n'avais plus de café. Du coup, j'ai commencé à faire ma liste de course. Ok, Google, rajoute du café à ma liste de course. Et un café pour la douze café ajouté. Ce sera tout ? Oui, quittez. On se reparle bientôt. Bon, après, c'est vrai que Google Home, là, on parle de l'enceinte, mais c'est aussi une application mobile, le Google Assistant. Et là, pour le coup, on va se risquer à faire un peu de live, puisqu'on a lancé une application, Les Echos. Et je vais voir tout de suite si ça fonctionne bien, y compris par le Google Assistant. Ok, Google, ouvre les échos. Malheureusement, je ne sais pas comment ouvrir cette application, mais je peux en ouvrir beaucoup d'autres. C'est l'effet Bonaldi, on l'a répété dix fois. Ok, Google, parlez avec les échos. Bien sûr, voici les échos. Bonjour, ravi de vous revoir. Est-ce qu'on écoute les grands titres de la Une ou les infos de dernière minute ? Les infos de dernière minute. L'info en direct, c'est ici. Ça vient de tomber. Armes chimiques, tout indique que Damas fait encore usage du chlore. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré sur la chaîne BFMT... Suivante. 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 Autre info de dernière minute, Abertis publie un bénéfice net 2017 en hausse. Le groupe autoroutier espagnol Abertis, géant mondial du secteur au cœur d'une bataille d'OPA... Ok, Google, cliquez. Voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le Google Home et l'assistant vocal intelligent. Mais ça, c'est vraiment un petit aperçu puisqu'il a beaucoup d'autres fonctionnalités. La voix, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui finalement est présent dans nos vies depuis un moment, puisque si on pense au GPS ou au serveur vocaux interactif, on est en contact avec la voix depuis plus longtemps que ces derniers mois. Le point, c'est que la relation qu'on avait avec la voix jusqu'à maintenant, elle était unilatérale, c'est-à-dire qu'on demande des informations et ces informations nous guident et nous font un retour, mais il n'y a pas de conversation possible. Ce qui a vraiment changé ces derniers temps, c'est le développement de l'intelligence artificielle et des technologies qui ont permis et rendu possible la conversation entre l'homme et la machine. Et du coup, c'est là où la relation est devenue bilatérale. On peut poser des questions, la machine comprend et renvoie une réponse. Donc, il y a une vraie interaction. Et la voix, qui est bien sûr un moyen d'interagir avec les interfaces, comme la souris ou le doigt avant elle, est aussi devenue une interface à travers notamment les assistants vocaux intelligents qui se sont développés, qui sont de plus en plus présents tout autour de nous, que ce soit à l'intérieur de nos téléphones, à travers les enceintes intelligentes dont on va beaucoup parler aujourd'hui, ou de plus en plus à travers les objets connectés dans la maison. Et en fait, ça n'est que le début. Ce qui souligne le potentiel énorme que représente la voix. Et c'est là où je passe. Ce qui est intéressant de noter sur le marché de la voix, c'est que c'est un marché qui est drivé par l'offre et pas par la demande. Si vous regardez depuis 2011 le développement des technologies, on s'aperçoit que c'est exponentiel. Et il y a une vraie explosion en 2016-2017 qui correspond globalement au développement de Amazon Echo et à l'arrivée de Google Home sur le marché. Ce développement des technologies, il s'est aussi accompagné d'un développement des usages, et ce qui va lui aussi continuer à augmenter, puisque aujourd'hui 20% des requêtes Google sur mobile sont vocales, et on estime qu'elles représenteront 50% en 2020. Et un autre chiffre de Gartner, 40% des consommateurs estiment qu'ils ne pourront plus se passer des interfaces vocales et qui les préféreront à leur appli ou à leur site web. Et cette croissance, en fait, elle n'est pas prête de s'arrêter, pardon, et elle va être supportée par plusieurs choses. La première, c'est que les usages vont continuer à se développer, parce que la voix, finalement, c'est un levier qui est simple, naturel, pratique, et qui s'inscrit parfaitement dans les usages quotidiens aujourd'hui. Ça libère les mains, c'est en phase avec la nomadicité de nos vies, et du coup, ça va continuer à s'intégrer parfaitement dans notre quotidien. La deuxième chose, c'est que les marques vont porter cette croissance, puisqu'il y a de plus en plus d'applis qui se développent des marques, et les marques aussi intègrent la voix à leur offre de services. Le dernier point, c'est bien entendu le développement de la technologie, en fait, qui supportent cette croissance avec des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux services qui rendent possible le développement de la voix pour les marques. Alors du coup, on y vient, Etienne, est-ce que tu penses que la voix va bouffer toutes les autres interfaces ? Alors, c'était la question telle que formulée par Pierre, mais on a remplacé par la voix, va-t-elle remplacer toutes les autres interfaces ? En fait, concrètement, je pense que la voix va s'inscrire dans les parcours clients. Remplacer les autres interfaces, certainement pas. Il y a eu quelques années, on se disait que le digital allait remplacer le papier dans la presse. On constate aujourd'hui que ça n'est pas le cas, que ça vient en supplément. C'est la même chose pour moi pour la voix, c'est-à-dire que ça va générer des nouveaux usages, ça va, comme tu le disais, accélérer en termes de simplicité, et en fait, on se rend compte sur toute une journée que la voix est présente et va générer des nouveaux touchpoints avec l'utilisateur, et du coup, susciter des nouveaux besoins de la part de l'utilisateur. Donc la voix, elle permet une simplicité, une rapidité, comme si je suis en train de faire une recette de cuisine, par exemple, j'ai les mains dans la farine et je dis combien je dois mettre deux, je peux poser la question à Google Home. C'est vraiment comme ça qu'on va interagir avec la voix, et pour les marques, ça implique du coup de développer des nouveaux supports adaptés à la voix. C'est vrai qu'il faut être présent sur Google Home, il faut être présent sur les applications de la voix pour répondre à ces nouveaux usages qui sont en train de se développer, mais c'est vraiment un complément pour moi, et pas du tout une suppression, un annulé en place. Si il paraît évident que la voix, c'est un levier qui va prendre une part de plus en plus importante dans les parcours clients, il ne reste pas moins qu'il y a des questions et des challenges qui ne sont pas encore résolus autour de la voix, et qui vont représenter autant d'enjeux pour les marques au moment où elles vont définir leur stratégie autour de la voix. Le premier point qu'on peut noter, c'est bien entendu la protection de la donnée utilisateur. Il y a eu pas mal de cas aux Etats-Unis qui ont sensibilisé l'opinion publique autour de ça, notamment autour de la confidentialité et de la protection de la vie privée. Et en Europe, avec l'arrivée imminente du RGPD en mai 2018, il va se poser aussi d'autres questions, puisque cette loi oblige toutes les entreprises à demander le consentement des individus pour lesquels elles collectent de la donnée et être transparents par rapport à ces enregistrements. L'implication pour les marques, ça va être donc de pouvoir, à travers ce nouveau levier qu'est la voix, laisser la possibilité aux consommateurs de pouvoir avoir accès et modifier ces données, avec les questions que ça pose aussi du coup sur l'efficacité de l'assistant personnel derrière, puisqu'il se base sur l'historique de données des consommateurs. Le deuxième point, il concerne la fluidité et la personnalisation de la conversation. Il y a eu des développements technologiques très importants, qui ont notamment été réalisés par les GAFA sur ce sujet ces dernières années. Et l'enjeu technologique autour de la voix, ça va être d'aboutir ou d'arriver à une conversation qui va être la plus naturelle et la plus fluide possible, pour reproduire, pour faire simple, une interaction entre deux humains. L'enjeu pour les marques dans tout ça, qui va s'appuyer sur la technologie, ça va être de pouvoir personnaliser cette conversation avec ses clients et créer une vraie relation à valeur ajoutée avec ses consommateurs. Et de pouvoir leur proposer quelque chose qui soit vraiment adapté à eux, toujours dans cette optique d'avoir une relation le plus proche possible d'une interaction humaine. Un autre enjeu, c'est la récolte de données et créer des nouveaux insights. C'est vrai que très concrètement, aujourd'hui, il y a une des questions qui se posent autour de la voix et de tous ces devices, c'est la monétisation. C'est-à-dire que les marques devraient inventer des nouveaux modèles publicitaires. Comment je vais pouvoir capitaliser, comment je capte la donnée déjà et comment, après avoir capté cette donnée, je peux capitaliser dessus pour effectivement avoir des ciblages publicitaires et comment je prends la parole en termes de publicité. Donc ça, c'est un enjeu fort pour demain. De la même manière, quelle est la présence des marques avec le vocal ? On l'a vu un petit peu sur la démo, c'est que c'est vraiment des allers-retours entre les marques. Et donc, comment je fais pour que ma marque soit la première à ressortir ? Aujourd'hui, quand je tape une requête sur Google, je peux choisir le deuxième ou le troisième résultat. Là, quand je pose une question à Google Home, ils me redonnent un seul résultat. Il n'y a pas de choix dans le résultat. Donc comment la marque peut émerger ? Comment la marque peut développer son SEO sur la voix ? Renforcer sa présence, ça c'est des enjeux très concrets. Et enfin, il y a tout ce qui est complexité en termes d'usage, puisque Google Home, par exemple, il y a un système, une sorte de tronc commun autour duquel il y a tous ces satellites qui sont des applications. Et en fait, ces satellites sont donc très silotés les uns avec les autres. Donc si je rentre dans l'application Les Echos, par exemple, si je ne l'ai pas prévu dans mon application Les Echos et que je dis OK Google, quelle est la météo ce week-end, l'application Les Echos va dire je ne comprends pas la question parce que je suis dans mon écosystème Les Echos. Et en fait, il faut que je ressorte, que je dise à Google OK Google, quitte Les Echos. Il faut que je ressorte de cet écosystème pour rentrer dans un autre écosystème. Donc il y a tout cet enjeu autour de l'expérience utilisateur et des parcours, qui est aussi quelque chose sur lesquels on doit progresser, sur lesquels Google continue de travailler. Voilà, c'est essentiellement ces points-là qui sont importants en challenge. L'urgence de la voie pour les marques. Alors, très concrètement, on peut se poser la question de pourquoi Les Echos a souhaité lancer une application Google Home. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un sujet de cohérence entre ce qu'on voulait proposer à nos nouveaux abonnés et ce qu'on souhaitait leur proposer aussi en termes d'expérience avec une application développée sur Google Home. Mais le point, c'est aussi, il y a un enjeu de communication. C'est-à-dire qu'être présent à l'initiative de ce type de produit et grandir avec le produit, c'est des enjeux qui nous semblent structurants. Les Echos ont une nouvelle signature, c'est bienvenue dans la nouvelle économie. On se doit d'être positionnés sur tous les nouveaux displays, tous les nouveaux devices qui permettent d'accéder à la formation. Et dans la stratégie, on veut vraiment commencer avec une stratégie de petits pas, c'est-à-dire qu'on commence petit. Notre application ne révolutionne pas du tout l'écosystème des Echos, mais elle permet d'accéder à l'information via Google Home. Et l'idée, c'est de grandir avec Google et d'être présent dès le début. Google grandit tous les jours sur ces sujets de Google Home. Eux-mêmes, quand ils ont développé le device, ce n'était pas dit comme ça, mais maintenant qu'on a fait le device, dites-nous quel contenu on peut porter dessus et comment on peut voir demain sur la monétisation. Donc il y a un certain nombre d'annonceurs qui développent des applications. Mais l'enjeu pour nous, c'est d'être présent dès le début, avec un enjeu de communication, évidemment, et encore une fois, de grandir avec Google. L'autre point, c'est aussi pour les équipes. Être présent dès le début, être accompagné par un acteur clé comme Artefact, ça permet aussi d'infuser au niveau des équipes et que les équipes puissent commencer à se familiariser avec l'outil, avec les développements de l'outil. Donc ça, c'est vraiment important aussi pour l'interne. Et alors, du coup, pour terminer, on voulait vous livrer un petit peu les bonnes pratiques et les conseils qu'on a notés ensemble et sur différents projets pour conduire un projet vocal réussi. Et voilà, on a noté six points. Est-ce que tu veux commencer par le premier sur le contenu, puisque c'est un point qui était très important pour vous, Etienne, notamment pour le développement du vote des échos ? Alors, c'est vrai que sur le contenu, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de commencer petit, mais on se rend bien compte, et on l'a vu tout à l'heure, l'idée, c'est de générer des nouveaux touchpoints avec les clients. Donc c'est de développer aussi un contenu ad hoc. Même si aujourd'hui, on a adapté, par exemple, on ne va pas lire un article de WhatMealSign sur Google Home, la voie au bout d'un moment avec Asier et Barbatrice. Donc on part plutôt sur des contenus adaptés en termes de longueur et de format. Et l'enjeu pour nous, et on va y travailler très rapidement, c'est évidemment d'être présent sur un device de voix avec de la voix et donc de développer des podcasts. Le point, c'est vraiment de ne pas transporter tous les contenus existants sur le web à la voix, puisque généralement, ce n'est vraiment pas fait pour. Donc le point, c'est de repartir d'une feuille blanche et de réadapter tout ça. Le deuxième point, qui est un écueil à éviter absolument, c'est de ne pas oublier la marque. La marque, c'est ce qui est très important de véhiculer à travers la voix. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'image qu'on ne peut pas le faire. Donc ça va passer par la tonalité, ça va passer par la manière dont on choisit les mots, ça va passer par la voix qu'on peut choisir aussi. Et c'est un travail que vous avez fait aussi sur les échos et sur lequel on est très... On a un parti pris fort, puisque sinon, on a quelque chose qui est désincarné et qui pourrait être la voix de n'importe qui. Le troisième point, on en a parlé, je vais passer rapidement, c'est intégrer la voix dans des parcours omni-canaux. La voix, ce n'est pas une verticale. Donc on ne peut faire que des petites choses à la voix, mais le but du jeu, c'est qu'on puisse intégrer la voix dans des parcours où on peut, comme vous l'avez vu tout à l'heure, passer de son enceinte intelligente à son mobile, qu'on puisse s'adapter aux usages quand on est chez soi ou quand on est dehors. Donc il y a vraiment un intérêt à ce que la voix, en fait, elle puisse être... Enfin, l'expérience autour de la voix puisse être intégrée dans les parcours de la marque sur tous les différents touchpoints. Être data-driven. Ça va aller avec le point de la personnalisation aussi dont on a parlé tout à l'heure. Coupler la voix à de la donnée, ça permet d'avoir une expérience qui est vraiment personnalisée. Quand on crée des algorithmes qui permettent d'avoir de la recommandation fine, on propose au client une expérience à valeur ajoutée qui est plus intéressante que d'avoir juste une restitution d'informations qu'on pourrait avoir par ailleurs. Avoir un socle technique irréprochable, ça paraît tomber sous le sens, mais le point, c'est vraiment d'avoir un socle qui est fiable et qui s'inscrit dans l'écosystème existant pour pouvoir faire évoluer son interface vocale dans le temps. Et faire appel au bon profil, ça c'est le dernier point mais ce qui est structurant, je vous l'ai dit, l'idée c'est bien d'infuser au sein des équipes et pas de toujours externaliser les développements mais c'est quand même des nouveaux devices, des nouvelles façons de s'adresser, de définir des nouveaux parcours clients. Donc ça me semble important de s'appuyer sur des personnes qui ont une expertise sur le sujet. Nous c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Artifact parce qu'Artifact avait déjà développé l'application Monoprix qui a fait parler un petit peu d'elle et donc il y a un workshop tout à l'heure je crois. Tout à fait. Ça va être le mot de la fin. Pierre, tu vas être content. On est dans la minute. À mon âge, devoir faire ça tout de même. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la manière dont on conduit un projet chatbot vocal, il y a un atelier qui est prévu à 16h cet après-midi sur le sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada